Alors je te propose de résoudre ensemble cette équation-là, 2x plus 3 égale moins 15. C'est un petit peu plus compliqué que les équations qu'on a vues dans la vidéo précédente, parce qu'ici on a 2x plus quelque chose qui doit être égal à moins 15. Alors pour faire ça, en fait, pour résoudre ce type d'équation, la première étape c'est d'isoler les x d'un côté du signe égal et tous les nombres de l'autre côté. Peu importe si c'est les x à gauche du signe égal ou à droite du signe égal, ça, ça n'a aucune importance. Mais en tout cas ce qu'il faut faire c'est avoir tous les x d'un côté et tous les nombres sans x de l'autre. Alors pour faire ça, ce qu'on aimerait bien, ici on a 2x plus 3, et ce qu'il faudrait c'est se débarrasser de ce 3 de ce côté-là pour n'avoir plus que des x. Alors ce que je vais faire pour faire ça, je vais réécrire le membre de gauche, 2x plus 3, et comme je veux me débarrasser de ce 3, je vais tout simplement soustraire 3 à gauche du signe égal. Et donc il va falloir que je fasse la même chose de l'autre côté, à droite du signe égal. Donc à droite, du coup, je vais avoir moins 15 et puis moins 3. Voilà. Alors tu vas voir ce qu'il se passe maintenant. Là, à gauche du signe égal, j'ai 2x plus 3 moins 3. 3 moins 3, ça fait 0. Donc ce qui me reste, c'est 2x. 2x. Et à droite du signe égal, j'ai moins 15 moins 3. Moins 15 moins 3, c'est une soustraction de nombres négatifs. Et ça donne moins 18. Et voilà, là peut-être que tu comprends mieux pourquoi on doit mettre tous les x d'un côté et tous les nombres de l'autre. C'est parce qu'en fait, on se ramène à un type d'équation qu'on sait résoudre. On a transformé notre équation en un type d'équation qu'on a déjà appris à résoudre. Ici, j'ai le double de x qui est égal à moins 18. Et ce qu'on avait vu dans la vidéo précédente, c'est que pour résoudre ce type d'équation, eh bien, on va multiplier le coefficient ici 2 de x par son inverse. C'est-à-dire que ici, 2, c'est le coefficient de x et son inverse, c'est 1,5. Donc je vais multiplier par 1,5 des deux côtés. Donc je vais avoir ici 1,5 fois 2x. Et de l'autre côté, je vais avoir 1,5 fois moins 18. Et là, je vais mettre des parenthèses, parce que ce n'est pas bien quand il y a deux signes comme ça qui se suivent. Donc maintenant, j'ai 1,5 fois 2. Et justement, l'intérêt, c'est qu'ici, 1,5 fois 2, on a multiplié un nombre par son inverse, ça donne toujours 1. Donc ça, c'est 1. Donc ce qui me reste à gauche du signe égal, c'est x tout seul. x égale. Et de l'autre côté, j'ai 1,5 fois moins 18, c'est-à-dire moins 18 sur 2, donc moins 9. Si tu préfères, en fait, c'est la moitié de moins 18, eh bien, c'est moins 9. Et là, on a trouvé la solution de notre équation. Et d'ailleurs, on peut vérifier que ça marche, parce que si on prend ce calcul-là, 2x plus 3 en remplaçant x par moins 9, donc je vais l'écrire, c'est 2 fois x, donc 2 fois moins 9, plus 3. Alors, 2 fois moins 9, ça fait moins 18. Et puis j'ajoute 3, donc moins 18 plus 3, eh bien ça, ça fait moins 15. Donc tu vois qu'en remplaçant x par moins 9 ici, on a bien 2x plus 3 égale moins 15, donc x, c'est bien notre solution de l'équation. Alors, juste un petit truc ici, on a 2x égale moins 18, et on peut se dire qu'on va diviser par 2 des deux côtés, pour avoir 2x divisé par 2, ça fait x. Et en fait, tu peux te rendre compte, c'est ce que j'avais dit dans la dernière vidéo, c'est exactement la même chose, parce que diviser par 2, c'est la même chose que multiplier par l'inverse de 2 par 1,5. Donc, c'est plus intéressant de voir ça comme ça, parce que tu vas voir que quand on a une fraction, il faut penser à multiplier par l'inverse de cette fraction le coefficient des x. Alors, on va faire un autre exemple, je vais enlever ça, un petit peu plus compliqué, parce qu'il y a des fractions. Alors, ce que je te propose, c'est d'essayer de le faire de ton côté, et puis après, on verra ensemble. Alors, je vais faire comme tout à l'heure, je vais isoler les x d'un côté, du signe égal, et les termes sans x, tous les autres nombres, de l'autre côté du signe égal. Alors, pour ça, en fait, je vais réécrire mon équation, donc c'est moins 1,5 de x plus 3,4, et comme je veux me débarrasser de ce 3,4, et bien tout simplement, je vais écrire moins 3,4. Et de l'autre côté, ça va être égal, donc, à 5,6, moins 3,4. Je soustrais 3,4 des deux côtés du signe égal. Alors, ici, comme tout à l'heure, ce qui est bien, c'est que je vais donc avoir à gauche moins 1,5 de x, et puis plus 3,4, moins 3,4, ces deux termes-là s'annulent, 3,4 moins 3,4, ça fait 0, et donc, c'est tout ce qui me reste au membre de gauche. Et au membre de droite, j'ai 5,6, moins 3,4, donc c'est une soustraction de fraction. Si tu ne te souviens plus très bien comment on fait, tu peux retourner voir les vidéos sur la Khan Academy. En tout cas, il faut les mettre au même dénominateur, et ici, c'est le dénominateur commun le plus simple à choisir, c'est 12. Donc, la première fraction, c'est 5,6, c'est-à-dire 10,12. Donc, j'ai 10, alors je vais mettre 12, comme ça, au dénominateur, et puis la deuxième fraction, c'est 3,4, 3,4, c'est 9,12. Donc, je vais avoir ici 10, moins 9, sur 12. Alors, je peux faire ce calcul, moins 1,5 de x, donc ça fait 10, moins 9, c'est-à-dire 1, sur 12. Alors là, on a bien avancé, on a tous les x d'un côté et les nombres de l'autre, et on sait comment faire, il faut qu'on multiplie par l'inverse de moins 1,5, et l'inverse de moins 1,5, eh bien, c'est moins 2. Moins 2, donc je vais multiplier tout ça par moins 2, à gauche du signe égal, donc ça me donne ici moins 2 fois moins 1,5 de x, qui est égal à moins 2, moins 2 fois 1 sur 12. Alors là, on va simplifier un peu ce terme-là. Alors, j'ai déjà moins et moins, donc ça, ça va être plus, et je vais réécrire sans parenthèse, 2 fois 1,5 fois x, égal à moins 2 fois 1 douzième, c'est moins 2 sur 12. Je peux simplifier en haut et en bas, diviser en haut et en bas par 2, ça me donne moins 1 sixième. Alors là, on a presque terminé, il faut juste remarquer que 2 fois 1,5 ici, ça, ça fait 1. Donc, ce qui me reste ici, c'est x égale moins 1 sur 6. x, x égale moins 1 sixième. Et ça, c'est donc notre solution, la solution de notre équation ici. On va le vérifier, comme tout à l'heure. Je vais prendre ce calcul ici, au membre de gauche, en remplaçant x par moins 1 sixième. Donc, je vais l'écrire, c'est moins 1,5 fois moins 1 sixième, plus 3 quarts. Et je vais calculer, et je dois obtenir 5 sixième. Alors, je calcule. Moins 1,5 fois moins 1 sixième, ça fait 1 douzième, plus les 3 quarts qui sont là, que je garde. Et maintenant, il faut additionner ces deux fractions. Alors, je vais les mettre toutes les deux sur 12. Ça fait 1 plus 9 sur 12. Et puis, je calcule. Donc, ça me donne 10 sur 12. Et 10 sur 12, je peux diviser en haut et en bas par 2. Ça me donne 5 sixième. Et c'est exactement ce que je devais trouver. Donc, tu vois que si je remplace x par moins 1 sixième, j'obtiens bien 5 sur 6. Donc, cette valeur-là, x égale moins 1 sixième, c'est bien une solution de notre équation. Voilà, je te laisse aller t'entraîner sur la Khan Academy pour faire des exercices sur ces résolutions d'équation. Sous-titrage Société Radio-Canada